... Le Dessous des cartes va consacrer deux émissions à la péninsule coréenne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire pour vous montrer comme elle pèse sur le destin de cette péninsule. Et dans un deuxième numéro, je vous raconterai ce que j'ai appris et ce que j'ai compris lors d'un récent voyage dans cette région. Voici la péninsule coréenne tout au bout du continent eurasiatique. Elle fait 223 000 km², soit à peu près la superficie de la Grande-Bretagne, et elle s'étend de la frontière chinoise au nord jusqu'au détroit de Corée au sud, c'est-à-dire face au Japon. La péninsule coréenne a deux grandes façades maritimes qui ouvrent sur la mer Jaune, à l'ouest, et sur cette mer du Japon, à l'est, que d'ailleurs les Coréens aimeraient bien voir rebaptiser Mer de l'Est. Elle est voisine de la Russie, de la Chine et du Japon, un tel voisinage ayant pesé lourd dans l'histoire de ce territoire, devenu au fil des siècles voie de passage pour les influences, mais aussi pour les armées. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette région, c'est que malgré les changements dynastiques, les influences chinoises permanentes, les occupations japonaises, les pressions occidentales au XIXe siècle et soviétiques au XXe siècle, elle a conservé sa propre culture, son peuplement et sa langue. Alors on peut retenir quelques grandes étapes de l'histoire coréenne. L'unité de la péninsule se fait dès le VIIe siècle de notre ère, sous l'influence du royaume Shila unifié, qui régnera jusqu'en 935. C'est là l'un des foyers de la civilisation coréenne. Retenons aussi la dynastie de Choson, d'abord parce que c'est cette dynastie qui va donner au pays son nom de pays du matin clair et frais, et cette dynastie va régner du XIVe au XXe siècle, donc sur une très longue période. Et aujourd'hui, le pays reconstruit certains monuments des anciennes dynasties régnantes, des palais qui furent détruits lors des invasions chinoises, celles des Kitanes et celles des Jurchettes, puis celles des Mongols au XIIIe siècle, puis à nouveau celles des Manchus au XVIIe siècle. Et par ces influences, comme par ces invasions, la Chine apporte en Corée aussi bien des techniques que certains des fondements de la culture coréenne. Des moines venant de Chine introduisent au IVe siècle le bouddhisme de l'école du Mahayana, c'est-à-dire celui du grand véhicule. Les Chinois apportent aussi le confucianisme que les Coréens adoptent comme système d'administration. Cela devient au XIVe siècle la règle de fonctionnement de la société coréenne, et c'est encore très net aujourd'hui. L'imprimerie est également introduite par les Chinois. Les Coréens vont importer et utiliser dans leur pays les caractères chinois, les Hanzo, mais sera à partir de là créé une écriture originale, le Hangul, plus simple que les caractères chinois. Les formes, les ronds, les traits, les angles, les croisements s'inspirent des motifs géométriques des portes des temples bouddhistes. C'est donc une longue période d'échanges et d'ambassades avec cette influence chinoise qui est considérable. Du Japon vers la Corée, donc cette fois de l'Est vers l'Ouest, les relations sont moins simples. L'unité de l'Empire du Japon est réalisée pour la première fois au XVIe siècle par le shogun Hideyoshi, et porté par ses succès, le shogun décide alors de soumettre la Chine en prenant la Corée pour couloir d'invasion. Il mène ainsi deux campagnes successives, en 1592 et en 1597, mais son attaque est repoussée par l'amiral coréen Yi Sun-Sin avec l'aide des soldats chinois de la dynastie Ming. Yi Sun-Sin est devenu un héros national en Corée, et d'ailleurs la victoire navale contre la flotte japonaise fut possible parce que l'amiral Yi avait inventé un nouveau type de navire, un bateau-tortue, en somme le premier cuirassé de l'histoire. Trois siècles plus tard, la Corée est à nouveau envahie par le Japon lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1995, puis pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905 pour le contrôle de la Montchourie. La Corée est alors annexée en 1910 et devient une colonie japonaise. Commence alors pour les Coréens une longue période inscrite dans leur mémoire collective. Répression, expropriation, privation, esclavagisme sexuel, cela tout au long des 35 années de ce joug colonial japonais qui impose une politique de déculturation des Coréens. Cette occupation de la Corée va à la fois moderniser le pays et en même temps imposer une véritable politique d'assimilation des Coréens. Japonais obligatoire à l'école, shintoïsation de la religion, et ce jusqu'à la défaite japonaise de 1945, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La libération du pays arrive par l'extérieur avec l'entrée des troupes russes le 10 août 1945 et celle des troupes américaines par le sud. Le pays est alors divisé en deux zones de contrôle, soviétiques au nord, américaines au sud, de part et d'autre du 38e parallèle. Et ainsi, deux républiques sont instaurées à partir de 1948. Eh bien, c'est sur ce territoire de la Corée que sera livrée la première guerre de l'affrontement Est-Ouest lié à la guerre froide. En juin 1950, des troupes nord-coréennes soutenues par l'URSS lancent une offensive au sud du 38e parallèle et vont jusqu'à Séoul. Les forces américaines, sous mandat des Nations unies, parviennent à repousser les troupes communistes en novembre de la même année. Puis la Chine entre en scène avec plus de 800 000 hommes et repousse à son tour les alliés et reconquiert Séoul. Et ce va-et-vient s'interrompt en janvier 1953 sur la ligne du 38e parallèle. Le pays est dévasté. On compte près de 2,5 millions de victimes chez les militaires, entre 2 et 5 millions de morts parmi les civils. L'armistice est signé à Panmunjom en juillet 1953. Mais trois années de guerre acharmées n'ont modifié ni les frontières ni même vraiment le rapport de force. Retour au statu quo antebellum, le pays reste coupé en deux par ce 38e parallèle et il l'est toujours aujourd'hui, en 2010. Dans la péninsule coréenne, la fin de la guerre froide n'a pas fait tomber le mur. Voilà donc le décor historique brièvement planté. Fin novembre 2009, je me suis rendu le long de ce 38e parallèle pour voir à quoi cela ressemble exactement. D'une mer à l'autre, d'est en ouest, la ligne de séparation entre les deux Corées fait 250 km de long sur 4 km de large. Cette largeur correspond à un no man's land. Les deux armées sont encore face à face, mais pas directement au contact. Ce territoire, presque vide, hors souveraineté, c'est ce qu'on appelle la DMZ, la zone démilitarisée. Plusieurs villages d'agriculteurs sont restés là, ni vraiment au nord, ni vraiment au sud. Et après l'armistice, des tunnels ont été secrètement creusés par les armées de la Corée du Nord. Ils partent du nord de la ligne de démilitarisation pour déboucher en Corée du Sud, permettant ainsi, en principe, des attaques surprises. Des déserteurs nord-coréens ont révélé leur existence, puis indiqué leur emplacement. Et ces tunnels permettent le passage de deux soldats de front, tout au plus. ils sont étroits, donc leur fonction militaire est tout de même douteuse. Ils auraient plutôt, comme une fonction symbolique ou de mobilisation, chaque régiment de l'armée nord-coréenne devant creuser son propre tunnel, ou alors encore une fonction commerciale pour permettre les trafics en tout genre. Eh bien, la Corée du Sud a fait de ces tunnels un outil de propagande pour montrer comme le régime du Nord demeurait agressif, mais moins classique, les tours opérateurs en ont fait un but touristique. Des bus remplis de visiteurs étrangers débarquent chaque jour pour visiter la DMZ, et chacun avec un casque sur la tête, ils s'enfoncent dans les tunnels avec humidité très forte et intérêt très faible. On écoute un peu de propagande, on achète des casquettes et des t-shirts DMZ, sans avoir le moindre élément de réponse aux deux questions majeures qui demeurent, quid de la réunification et deuxièmement, quid de l'armement nucléaire en Corée du Nord. La Corée du Nord a procédé à des tests nucléaires, le dernier date de mai 2009. Elle est dotée d'un important arsenal balistique à courte, moyenne et longue portée. On voit sur cette carte la portée de ces missiles et ils peuvent menacer la Corée du Sud, mais aussi le Japon. Le régime nord-coréen fait alterner menaces nucléaires et appelle à la générosité, car cette dictature communiste en place de père en fils depuis 60 ans fait en sorte que sa propre population, qu'elle ne sait pas nourrir, ne meure pas de faim. Dès lors, faut-il négocier avec le leader nord-coréen Kim Jong-il, pendant qu'il est encore vivant, parce qu'il détient l'autorité sur l'armée nord-coréenne ou bien faut-il au contraire attendre son successeur, un de ses fils probablement ? Faut-il poursuivre la politique de sanctions et d'embargos pour fragiliser le pays et le régime, sauf que le régime ne souffre pas de l'embargo et l'utilise au contraire comme outil de cohésion nationale ? Faut-il alors augmenter le niveau de l'aide compte tenu du niveau de souffrance des nord-coréens ? En tout cas, de tous mes entretiens sur ce sujet, je ne dégage qu'une seule certitude, la réunification n'est pas pour demain. Personne ne semble y avoir intérêt, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée du Nord dont ce serait la fin du régime. Et les Coréens du Sud ne craignent pas la reprise d'un conflit et n'attendent pas non plus spécialement la réunification. Non, ils travaillent, ils développent leur pays, leur moitié de péninsule et c'est bien cela que je vous raconterai dans un prochain numéro. Alors, vous pouvez retrouver sur le site de France Culture un dossier complet consacré à la péninsule coréenne et préparé par notre partenaire, l'émission Les Enjeux Internationaux. La revue Diplomatie publie son atlas stratégique 2010 aux éditions Arrayon. Et puis, je vous signale que l'atlas du dessous des cartes est désormais disponible en langue coréenne. Sous-titrage ST' 501